bonsoir et bienvenue à tous c'est fait les députés de la huitième législature sont installés c'est à l'issue d'une cérémonie fort simple une cérémonie sous haute surveillance militaire une situation due à tous ceux que à tous ceux qui a jalonné le processus qui a conduit à la désignation de ses députés la cour constitutionnelle avait proclamé dans la soirée du jeudi 2 mai 2019 à cotonou les résultats de cette élection note un taux de participation de 27 12% 47 sièges sont attribués à l'union progressiste et 36 au bloc républicain une élection qualifiée de tous les termes en saturn et jossou mais comme le dirait l'ancien président de l'assemblée nationale maître voilà encore une affaire de régler une affaire de régler dira-t-on parce que les élections malgré tout ont eu lieu que les députés élus au soir du 28 avril dernier malgré tout sont entrés en fonction une chose de régler mais comment c'est ça qui attise les qui 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 fait discourir qui alimente les polémiques et jusqu'ici parce qu'on aura tout fait on aura beau voir la huitième législature entrer en fonction aujourd'hui aller jusqu'au bout de son mandat on n'effacera pas de la tête non seulement des béninois mais des coeurs et prix des nations qui tiennent au bon déroulement des choses dans les règles de l'art en matière de démocratie que ce parlement est composé de députés qu'on pourrait appeler mal élus on n'effacera pas de la tête des gens que c'est le parlement des 27% contre les plus de 70% c'est comme dans nos sociétés quand il ya un enfant on essaie de de l'adopter malgré tout ainsi c'est un enfant adultérin on n'oublie pas que c'est un enfant adultérin et il aura beau faire ses plus belles toilettes il ne réussira pas à faire oublier d'où il vient cet enfant sur son chemin tout le monde le toiserait on connaît son géniteur ou on ne connaît pas son géniteur parce que la maman elle l'on sait qui a apporté sa grossesse et quel est le papa on ne saurait le dire parce qu'on a dû tricher avec beaucoup de choses à la fois et dans le cas d'espèces on a dû tricher avec les règles de l'art en matière démocratique on a dû tricher avec les textes on a dû d'une manière ou d'une autre forcer les choses pour avoir ce parlement et c'est ça ce que je disais quand il faisait allusion à comment cette chose cette affaire est réglée vous remettez déjà en cause la légitimité du parlement ce n'est pas moi qui remet en cause ce n'est pas moi qui remet en cause lorsque vous allez à des élections et à l'issue des élections constate un taux de participation aussi record et que même avant ces élections il ya de polémiques que des gens de l'international tout ce qu'il ya de plus respectable en matière de sciences parlant du monde scientifique le dernier plaidoyer et d'autres interventions ont exhorté à ce que les choses ne se poursuivent pas en l'état et qu'on force qu'on y va qu'on y aille qu'on y est et que finalement qu'on fasse admettre adopter le fruit de cette adultère si il faut ainsi parler à tout le monde les gens d'une manière d'une autre si ils se disaient bon faisons avec ils feront avec mais vous n'avez pas réussi à le faire oublier d'où vous venez c'est ça alors vigile avancé peu importe aujourd'hui les conditions le processus qui a conduit à la désignation de ces députés ils sont désormais nos représentants ils sont désormais nos représentants oui ils sont les députés de la huitième l'estature mais les faire recuse un peu cette affirmation de vous c'est comme si il n'avait pas du tout de problème non je pense que même quand on parle de 27% de comme taux de participation les 27% qui sont sortis réellement à aller au vaut de ce jour-là n'ont pas exprimé d'ailleurs tous leurs sentiments pour le bloc républicain ou le progressiste donc on oublie bien souvent de la pension également de l'été nul de l'été nul donc ceux qui ont dit autrement non à cette manière n'est ce pas d'organiser les législatives mais qu'on le veut non il a une chose pour moi ça relève du réalisme le parlement est installé cette huitième l'estature est désormais en place et qu'elle ne reste pas qu'elle ne fasse pas les quatre ans ça c'est un autre débat et je ne vois même pas vu les acteurs en présence vu les moyens dont il dispose honnêtement je crois que il va être difficile n'est ce pas d'obtenir autre chose de ne pas voir cette huitième des statuts mal élu ou bien élu ne pas terminer les quatre ans parce que de mon point de vue voici ce qui va se passer le chef de l'état s'adresse dans quelques heures à la nation il va sans doute appeler à un dialogue politique il va tendre la main voilà et vous allez voir dans les jours dans les heures à suivre un gouvernement d'union nationale donc vos premières illusions vont d'abord tomber parce que comme il sait le fait comme on vous c'est la type là certains acteurs notamment de l'opposition ou certains contestantaires de ces législatives tel que ça s'est passé même si ce réclame de la mouvance vous allez voir prendre quelques sièges également autour de la table du conseil des ministres et voilà donc ça ça a été fait maintenant pour les autres on va ouvrir n'est ce pas ce dialogue là peut-être il n'a pas cru des postes ministériels satisfait quelques-uns en prébande et affaiblit davantage cette opposition qui a n'est ce pas du mal à tenir sur ce pied je ne vois pas les choses autrement alors où on est pendant ce temps le dialogue prendra le temps que ça prendra un dialogue c'est pas un devoir décollé ce sont pas des devoirs suivants qui se terminent en trois jours il faut régler les préalables après avoir réglé les préalables s'asseoir réellement est-ce qu'on est d'accord pour le dialogue est-ce qu'on y va qui sont ceux qui y vont etc etc ça prend le temps que ça prend voilà donc quand ils vont s'y mettre et que ils vont rien le temps patrice salon il ne veut qu'une seule chose aujourd'hui c'est le calme nécessaire n'est ce pas pour terminer ces deux ans au moins de deux ans qu'il lui reste c'est la possibilité les moyens et ça il a déjà désormais d'avoir un espère parlement à sa disposition pour continuer ses réformes et surtout celle là qui n'a pas pu établir la réforme constitutionnelle par exemple et continuer son chemin donc pour lui le pire est passé pour lui le pire c'était qu'il n'est pas le parlement qui n'est pas n'est ce pas donc il a négocié il a bien négocié quels qu'en soient les moyens il a négocié ce ce tournant des législatives c'est tournant n'est ce pas de sept huitièmes législatives le reste bon il peut il peut faire plus de conception il en fera sans doute parce que là n'oubliez pas il faut maintenant avec ce qu'il a entamé avec les épisodes du 1er mai 2 mai il a quand même une image à réhabiliter et n'oubliez pas patrice annonce c'est un joueur un bon jour il a il adore ça donc vous allez voir nous allons voir alors je l'annonçais avec nous ce soir on aurait benjamin naoum au téléphone bonsoir à vous l'auré benjamin naoum bonsoir à vous il le riche bonsoir les amis d'auditeurs et bonsoir les amis au plateau alors vous savez déjà l'actualité l'installation de ce parlement vient mettre fin à tous les débats on pourrait dire à toutes ces voix discordantes qui pensaient qu'il y avait encore une porte de sortie ou une autre un autre schéma possible pour donc intégrer ceux là qui n'ont pas pu participer à cette élection on pourra dire aujourd'hui au soir donc de ce 16 avril que le débat est clos je pense fondamentalement que si le débat était clos vous ne serez pas en train de faire cette émission parce que tout simplement le débat est encore là que cette émission donc porte ce thème là que nous sommes en train de débattre je pense qu'on ne doit pas résonner en ce thème là on devrait tout simplement prendre acte de la forfaiture parce que toute la république je dis bien toute la république mouvance ou opposition avait à l'esprit que ce qui se faisait ce n'était pas bien ça ne répondait à rien même si certaines personnes tiennent des discours qui prouvent nous sommes dans le meilleur des mondes j'ai écouté aujourd'hui le ministre de la justice à la fin de l'installation du nouveau parlement il disait que la répéter la démocratie est en marche j'ai souri parce que celui qui a parlé c'est un homme de droit c'est un avocat c'est quelqu'un qui a étudié les lois comment on adopte les lois comment il faut les mettre en application et qui dit que la démocratie est en marche j'arrive pas à expliquer mais je comprends parce qu'il est dans une posture où il ne peut pas dire autre chose parce qu'il connaît très bien la définition de la démocratie et donc quand un sachant regarde ce qui s'est passé au bénin et qui pose proclamer que la démocratie est en marche je pense que c'est une opportunité qui est donnée à toute la république de tirer ses leçons le parlement est installé d'accord on peut dire que toutes les stratégies ont été menées pour que ce parlement là ne soit pas installé mais quelqu'un a décidé d'aller jusqu'au bout et d'en assumer toutes les conséquences et virgile disait tantôt que une déclaration sera faite une adresse c'est tellement une émission j'en sais absolument rien tout à fait donc qui va être connu du monde entier dans les dans les heures ou dans les minutes qui vont suivre nous attendons tout simplement ce débat pour savoir ce que le chef va dire à ses concitoyens et va dire la communauté internationale mais est ce que ce qui a été oui vous voulez bien je voulais demander est ce que un discours aujourd'hui peut changer l'image que certains ont de ce parlement je vous ai dit tantôt que le chef a décidé d'aller jusqu'au bout et d'en assumer toutes les conséquences donc nous avons un chef d'état en face que les béninois doivent étudier que les béninois doivent analyser au jour le jour parce que n'oubliez pas le président que qui dirige le bénin aujourd'hui a encore deux ans moins quelques mois à faire si les béninois doivent être continués a subi cette gouvernance durant deux ans encore ça mérite questionnement puis chez beaucoup il avait promis faire un seul mandat et de quitter le pouvoir mais aujourd'hui quand vous écoutez dans son entourage on souhaite un second mandat est ce que les béninois seront gouvernés pendant sept ans encore avec ce modèle parce qu'aujourd'hui il n'y a que deux parties qui se retrouvent à l'assemblée nationale il ya je crois quatre autres ou trois autres partis qui sont reconnus et qui vont certainement participer à la vie politique électorale de notre pays à son gouvernement ou une administration à la sorte d'un pouvoir qui a bloqué l'existence des partis d'opposition je ne sais pas si demain on pourra leur permettre de participer à la vie politique donc qu'est ce que demain nous réserve dans un contexte pareil je crois que c'est la question que tous les béninois doivent se poser parce que les béninois ont tout dit ont tout dit aux gouvernances actuels par rapport à cette stratégie qui n'est pas honorable ça ne ressemble pas au bénin ça ne ressemble pas à ceux qui ont conçu la démocratie et qu'on a emprunté les valeurs et que nous essayons tous les jours de renforcer avec notre modèle que nous avons vendu à l'échelle internationale je pense que ce qui est fait aujourd'hui vous avez vu vous même la fracture sociale vous avez vu des béninois qui ont opté pour la paix mais qui finalement ont montré que eux aussi ils peuvent franchir le rubicon je parle donc des dégâts qu'on a connu le premier le 2 mai et les dégâts que nous allons certainement enregistrer les séquelles les plaies à penser donc fondamentalement le chef a dit le chef a fait le lendemain on se remet à lui et on verra bien jusqu'où cette politique là va pouvoir nous conduire c'est ça alors saturnal jossou vous avez vu un peu sinon vous avez pris connaissance des nouveaux députés et comment vous vous trouvez aujourd'hui le statut de cette nouvelle législature est ce des députés qui pourront régulièrement adresser des questions au gouvernement des députés qui quand on va peut-être introduire un projet de révision de la constitution diront nous n'acceptons pas ceci nous ne voulons pas ceci est ce que vous pensez que c'est vos parlementaires ont l'écouté franche pour contrôler l'action gouvernementale vous avez ce rectus à la fin c'est tellement parce que la réponse paraît elle ne paraît pas elle est évidente cette réponse nous voulons définir avec une législature qui a été installée pendant que boni a été encore au pouvoir en 2015 et patrice allant est arrivé par la suite malgré qu'il ne soit pas au pouvoir moment à l'avènement de cette septième législature il a pu donc s'inféoder si je peux utiliser vous permettez d'utiliser cette expression la majorité de cette assemblée nationale au point de faire voter chaque disposition qu'il a voulu implémenter d'abord par le projet de révision de la constitution échouée il a fait passer la plupart des mesures qu'il proposait puis qu'il préconisait en pièces détachées par ce parlement qui n'est pas née pendant en son temps cette septième législature succède alors à cette septième législature une huitième une huitième née de ses cuisses une huitième qui l'a lui même choisi composé parce que les deux partis qui sont donc allés aux élections sont les partis on dit que c'est des partis qui le soutiennent mais en réalité ce ne sont pas des partis qui le soutiennent ce sont ces partis ce sont des partis qui dont il est le géniteur pour ainsi dire le maître spirituel même de le maître à penser de ceux là qui sont à l'assemblée nationale par quelle alchimie vont-ils se retrouver à l'assemblée nationale et devenir des renégats je ne saurais le dire ici ils resteront fidèles à la ligne tracée au projet qui les a conduit même au parlement qui a conduit à leur naissance on assistera peut-être à quelques comédies qu'on jouerait pour laver son image aux yeux des bérinois pour se faire accepter des bérinois qui continuent de rejeter j'ai fait une émission aujourd'hui de suyer c'était les attentes que la bérinois pourrait avoir de la de la huitième législature presque à l'unanimité tout le monde disait mais on n'attend rien de cela parce qu'ils ne peuvent rien faire alors qu'ils se retrouvent au parlement et que le gouvernement envoie un projet de loi et qu'il rejette là ça va être le coup de théâtre nous attendons de voir si ça va être le cas même si moi je ne crois pas à ceux à ceux à ce miracle miracle là entre eux ils voudront s'entendre pour avoir une opposition apparente mais à la fin vous verrez que les actes qui seront posés iront dans le même sens que ce que le président de la république le gouvernement a voulu que que ce soit au parlement mais je disais que un gouvernement oui d'union nationale on pourrait l'avoir moi je pense pas que ce soit à l'intérieur d'un gouvernement qu'on aurait un contre pouvoir parce que ce dont il s'agit ici va au delà de portefeuille ministériels va au delà d'intérêts de particuliers qui pourront désormais accepter ce terre en face qu'on leur aurait tendu des postes ministériels tel portefeuille tel portefeuille et vont dire bon continuons notre chemin c'est pas parce que les gens seront au gouvernement que si en temps il y a un projet de révision de la constitution déposé au parlement qui comportait des dispositions désapprouvées par beaucoup qu'ils auront la possibilité de dire au président de la république ne fait pas ça il va l'entendre non c'est le parlement qui va dire encore tout a été mis en place pour que les idées les objectifs les volontés ce qui sera la volonté du président de la république soit traduite cette volonté soit traduite dans les actes au parlement reviennent à la cour conditionnelle vous connaissez et donc le statut de cette cour la configuration de cette cour la cour qui dira c'est conforme à la constitution et c'est pas le président de la république d'où les initiatives seraient parties qui va se retrouver à la fin pour dire bon on renonce à ça elle restera fidèle à son géniteur cette législature c'est ça vigile avancé par rapport donc aux membres de ces on sait que des hommes mais c'est le bloc républicain c'est l'union progressiste qui occupe les sièges donc du parlement mais et avoir de près est ce qu'on peut en votre qualité de la même de journaliste parlementaire il faut jamais l'oublier est ce qu'on peut espérer de ces députés qu'ils nous montrent une un peu d'impartialité d'objetivité dans leur présupposition non ce serait faire une suite à l'heure égale que de penser qu'à priori ils n'auront de raisons et de raisonnement que patrice tanon même si c'est lui on le sait désormais leur géniteur le géniteur donc des deux parties il est à espérer pour s'accrocher à un espace qu'ils puissent réclamer ils puissent avoir cette autonomie de de penser même si ça pourrait je suis d'accord avec vous relever de leurs rêves qu'ils aient cette autonomie là qu'ils prennent conscience n'est ce pas de leur travail du contexte dans lequel ils sont élus ils sont allés là et ses attentes ça tenait parler donc de ces béninois qui n'espèrent rien à eux je peux comprendre parce que s'ils ne les ont pas envoyé au parlement qu'est ce qu'ils devraient attendre et donc c'est cela ça veut dire que ils savent qu'ils sont allés là bas dans un contexte particulier où ils sont partis comme des députés caisses de résonance et donc peut-être c'est la surprise je sais que ça relèverait d'un rêve parce que quand vous connaissez aussi les acteurs en présence et surtout l'acteur principal patrice allant à tous les moyens pour garder son équipe de 83 députés jusqu'au bout sans opposition il n'aura d'opposition au parlement de mon point de vue que la volonté de patrice allant que la volonté de faire le jeu oui des rejets de loi des rejets de loi il pourrait en avoir il pourrait en avoir parce que tout ce qui restera ça restera n'est ce pas un jeu un jeu et quand je parlais tantôt de des moyens que patrice allant a pour faire pour mettre en oeuvre sa politique le reste les perspectives je n'avais jamais envisagé que dans le gouvernement d'union nationale certains acteurs les membres de l'opposition iraient là bas pour une position de l'intérieur mais si vous connaissez les acteurs politiques béninois vous allez voir on va commencer par dire justement oui mais il faut se rapprocher de lui pour ne pas laisser le pays sombrer pour ne pas ceci or vous savez bien aucun d'eux n'a les moyens non plus d'arrêter patrice non c'est lui l'élu c'est lui qui met sa politique en oeuvre et si vous le lisez si vous décryptez le personnage veut décrypter ses actes juste là il a il utilise quels sont ses moyens les moyens dont il dispose les moyens dont il a usé juste là c'est d'abord la solidité pour ne pas dire la fermeté la fermeté jusqu'au bout il donne parfois l'impression oui d'être dans la collaboration je vous donne plus l'exemple de ces appels là voilà les législatives on peut pas dans un pays démocratique y aller de cette manière là en réunissant la classe politique on fait quoi on donne l'impression de de faire le un dialogue pour mieux n'est ce pas à 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 son 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 plan l'autre moyen c'est l'alignement ou les aliments des des acteurs que ce soit les acteurs sociaux que ce soit les les acteurs politiques je disais tantôt il va le faire il va le faire davantage n'oubliez pas quand je parlais de de gouvernement d'union nationale tout le reste si vous avez bien suivi le fonctionnement des choses entre autres les difficultés de l'opposition ça on ne le dit pas assez mais les difficultés de l'opposition surviennent également de leur capacité n'est ce pas à pouvoir organiser à pouvoir organiser en toute discrétion mais ça l'opposition a souffert de cela jusqu'au bout l'opposition voilà pour peu que tel ou tel acte telle ou telle activité est projetée l'information audio ce qui devrait pas connaître l'information celui dont pour conclure en projette des actions dont les intérêts sont menacés il est au courant donc ça également c'est une arme que patrice annon a régulièrement utilisé sans date pas d'aujourd'hui allez vous y vous demandez comment même la présentielle de 2016 a été gagné qu'est ce que les partis les états-majors politiques n'est ce pas étaient pour eux seuls si la discrétion qu'il fallait cette discrétion là si s'ils n'avaient pas de d'informateurs dans ces agents et l'autre élément l'autre moyen très important c'est celui de la peur oui la peur je vais vous donner deux exemples je vais vous donner deux exemples c'est cette peur là qui qui rend tout inenvisageable de mon point de vue cette peur là qui fera que il n'aura de volonté que la volonté du chef de l'état actuel de patrice salon l'exemple que je vais donner le premier c'est celui de boniaï on dit que le domicile de boniaï est militarisé qui serait assigné à résidence mais il n'a aucun acte officiel qui a signé à ce jour boniaï en résidence il n'a aucun acte et il ne saurait avoir d'actes puisque notre droit positif ne reconnaît même pas tout ça mais qu'est ce que vous avez les militaires sont tout autour de la maison de boniaï et boniaï aussi depuis deux semaines ne sont pas de sa maison par exemple il a quoi il a peur il il a peur mais patrice salon à tout moment va targuer de ce que il n'a jamais assigné à résidence il peut envoyer des militaires là où il veut pour quel ou tel objectif il est dans la position de pouvoir le faire par exemple et ça c'est quand un problème du genre se pose par l'avocat l'avocat de par exemple de boniaï dit je veux rencontrer je veux aller dans la maison de mon client et il ya des fouilles il ya des il ya des militaires qui m'intéressent de ce que je viens de dire c'est ce que je viens de dire mais c'est à dire que c'est une assignation qui ne dit pas son nom c'est oui mais est ce que tout au moins boniaï est sorti aller acheter du pain à côté est ce qu'il a éprouvé le dispositif pour savoir ne serait ce que ce que c'est parce que ça également c'est important voyez aujourd'hui deuxième exemple on ne souhaite jamais le pire pour non c'est le pire dites vous si on veut tuer boniaï n'est pas dans un bon cas que je sache akkadien s'il a autant de militaires akkadien autour de son domicile notamment ça veut dire que si on voulait le tuer on l'aurait tué n'est ce pas si on voulait le tuer il n'a aucune possibilité d'y échapper mais la personne nous sommes peut-être bon je ne fais pas non 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 c'est pas une question d'intention nous sommes ici dans les il ya des possibilités attend attendez vous savez quand on est on établit les faits on dit bon vous n'êtes pas là mais donc il a voulu peut-être discuter ou échanger il a été peut-être ceci ce n'est avec force de l'ordre finalement on a ouvert le feu les choses se passent pas assez simplement dans d'autres pays vous aurez vu par exemple boniaï convoquer des journalistes que ce soit au plan national qu'international oui et ils sont devant la presse la presse par exemple ils sont devant la presse mais il va retomber sur quel pied depuis qu'il est là si vous ne les pouvez pas patrice allant vous ne le mettez pas il n'est pas trop maintenant nous sommes en démocratie un autre exemple aujourd'hui on a installé la huitième des statuts depuis cinq jours pour nouveau et militarisé et tout et tout aujourd'hui c'était un copier et donc du coup il n'a eu aucune manifestation dans un pays où on a dit n'est ce pas que le parlement n'est pas issu du peuple que ceci cela il n'a eu aucune manifestation même pas la danse d'une mouche ne dites pas que la manifestation est anticonstitutionnelle non plus tout regroupement est interdit non 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 c'est faux tout regroupement n'est pas interdit tout regroupement à caractère revendicatif alors c'est faux c'est faux si vous avez votre autorisation vous avez votre autorisation vous parlez d'autorisation oui maintenant il n'a même pas il n'a même pas eu d'initiative que je sache par exemple et donc à la fin on 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 dira quoi je vais vous donner un troisième exemple ah ben je vais vous donner un troisième exemple rapidement parce que c'est très important ce qui se joue la peur la peur la peur c'est un élément capital vous voyez aujourd'hui on vous dit ah non 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 vous parlez au téléphone dit non 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 allons sur whatsapp allons sur whatsapp et dès que vous commencez par dire non on peut être reçu écoute il paraît que whatsapp aussi les exergueurs ont trouvé un moyen pour se faire écouter donc ils peuvent avoir les appareils pour ça également et du coup tout le monde a peur on a peur sans même qu'il est déjà le gendarme là on a vous avez peur vous êtes discipliné de vous même et ça c'est c'est l'acteur en présence ça c'est son fonctionnement mais qu'est ce que vous qui êtes les vis-à-vis qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous sortez par rapport à à à à à ce schéma là si vous ne sortez rien rien et bien la machine va continuer voilà alors on aurait benjamin à home on a vu on a vu lors de l'installation aujourd'hui au parlement la lit la lecture d'une dizaine sinon de plusieurs dizaines de recours déposés devant la cour constitutionnelle une idée qui me vient à l'esprit c'est déjà cette crise qu'il y a au fond même au sein j'allais dire des partis politiques est ce que vous ne voyez pas que du jour au lendemain on pourrait avoir quand même une opposition plus ou moins crédible au sein donc du parlement je ne vois pas les choses comme comme vous vous posez bien la question je vais vous répondre je ne vois pas qui est en mesure au sein de ce parlement là que vous voyez en face capable d'organiser une opposition comme patrice salon je ne vois pas je ne vois pas je vous dis je ne vois pas je ne vois pas ce ne sera que la résultante d'une pire ruse je vous dis la ruse vous savez au parlement il ya plusieurs il ya plusieurs lois on peut adopter au parlement on peut vous dire que un financement vient de quelque part parce qu'on doit planter le manioc ou je sais pas des tubercules dans un coin de du bénin et qu'il faut donner de l'argent pour ça vous savez que souvent c'est moins de la moitié des députés qui se retrouvent au parlement bon et ça passe comme une lettre à la fausse le véritable problème que nous avons aujourd'hui et ce qu'on a déjà vécu avec le parlement passé ce sont les lois déterminant pour la vie en société et c'est cette loi déterminant pour la vie en société qui préoccupe bien entendu le gouvernement en place et surtout son chef pourquoi le président patrice talon ne voulait pas du tout perdre la majorité au parlement vous savez qu'il ya des lois qui ont été adoptés et qui lui facilite sa manière de gérer vous prenez par exemple le loi la loi plutôt sur le partenariat public et privé vous voyez tout le pouvoir donné au conseil des ministres pour ne pas dire aux chefs de l'état les pouvoirs qui sont entre ses mains il sait très bien que ces élections législatives vont être difficiles et qu'il peut y avoir des protestations et la protestation la plus radicale que cela pourrait engendrer c'est au niveau des travailleurs il a donc anticipé pour verrouiller tout le système de protestation des travailleurs donc comment un chef d'état pareil peut organiser une élection inclusive et que devant lui on célèbre l'épiphanie des libertés parce que les opposants ont promis ça aux travailleurs revenir sur les lois liberticides il y en a suffisamment donc le président patrice talon lui il a atteint son objectif il a atteint son objectif maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire voilà ce qu'il reste à faire oui qu'est-ce qu'il reste à faire c'est de matérialiser dans la constitution de notre pays tous les actes qu'il a déjà posés et là encore Paris parce que les actes non les lois qui ont été fabriquées vous savez il y a plusieurs lois il y a des articles qui en réalité cassent notre constitution il y a des articles qui cassent notre constitution mais ces articles là aujourd'hui qui cassent la constitution il faut les concrétiser maintenant dans la constitution pour que tout soit uniformisé pour qu'on soit dans un autre état pour le vénin donc c'est sur ces lois là que vous n'allez pas voir qui que ce soit je dis qui que ce soit au parlement si ce n'est que la ruse planifiée ça c'est autre chose parce qu'on vous dit 83 députés on veut réviser la constitution de notre pays mais on peut faire le jeu et dire bon vous 10 personnes ou bien 15 personnes ou bien la limite 18-19 vous vous votez contre la loi est passée ou c'est pas passé ce qui intéresse le chef c'est que la loi passe ce n'est pas la quantité de députés qui vote ce n'est pas la quantité qui adopte ce n'est pas la préoccupation du chef le chef veut que cette loi la passe et ça passera toutes les lois inspirées par le gouvernement même si c'est remis entre les mains du patrimoine que ça viole la constitution que ça désorganise notre société ce n'est pas la préoccupation parce qu'il y a un modèle il y a un modèle que l'homme est venu implémenter et donc c'est ce modèle qui est en cours et je vous dis c'est pas c'est pas à nous c'est pas à vous c'est pas à ces députés parce qu'aujourd'hui l'arsenal qui a été comment dirais-je qui a été monté nous oblige nous tous à subir à subir parce que les gens vont parler de la résistance les gens vont parler de la résistance mais la résistance ça donne quel résultat face à cette machine il n'y a pas de résultat la preuve toutes les résistances qu'on a eues ça nous a conduit à ce parlement ce parlement où des députés ont été choisis par une minorité de Béninois et donc pour diriger tous les Béninois donc il n'y a rien à espérer en termes d'opposition au parlement il n'y en a pas il n'y en aura pas la loi libertés nous en avons déjà ça va être renforcé mais les députés si vous avez parce que j'ai compris que vous avez suivi tout au moins la cérémonie d'installation de ces députés beaucoup ont réagi et beaucoup ont promis relever des défis au nom du peuple quel est le défi qu'on veut relever planter le manioc ou bien célébrer l'épiphanie des libertés vous pensez que ces députés là vont autoriser demain les enseignants là de protester d'aller en grève on leur a donné 10 jours par 1 vous pensez qu'on veut revenir sur ça non je vous pose la question vous pensez qu'on va revenir sur ça même si on le revient vous pensez qu'on va célébrer l'épiphanie des libertés dans quelques jours vous pensez que les députés à l'Assemblée nationale là vont dire bon à partir de maintenant le gouvernement ne désigne plus et les entreprises qui vont travailler il faut procéder à ce qu'on faisait d'habitude faire appel d'offres soumission toute une procédure vous pensez que les députés qui sont là là vont changer ça mais ils vont agréablement me surprendre ils vont agréablement me surprendre et nous attendons certainement de voir Saturne et Jossou finalement il y a cette psychose là il y a cette peur là que les députés de la 8ème législature viennent enfoncer le clou on a peur peut-être il y a des inquiétudes quand même ici et là dans les coeurs des béninois on pense peut-être déjà à la révision de la constitution c'est inscrit en priorité sur l'agenda de cette législature le président l'a dit en son temps beaucoup n'avaient peut-être pas fait attention quand il disait qu'il reviendra là-dessus quand les choses seraient plus favorables quand les conditions seront réunies pour que ça passe il reviendra là-dessus et c'est ça aussi la spécificité de l'homme il vous dit qu'il va le faire et il le fait ce n'est pas qu'il vous cache et il vous le fait il lui dit je vais faire ceci et il concrétise ça parce que oui il a réussi à baliser le terrain devant lui à poser ses pions à des endroits qui pourraient lui permettre d'y aller facilement le dernier niveau où il rencontrait l'obstacle jusqu'ici les deux échecs de révision de la constitution c'est bien évidemment au parlement que ça a eu lieu donc c'est à cet endroit uniquement qu'il rencontre des obstacles et c'est un défi qu'il s'était certainement donné de faire que la législature qui viendra après la septième soit une législature qui lui permettrait de relever ce défi de révision de la constitution et si Patrice ne le fait pas c'est qu'il n'a pas relevé un défi personnel c'est un défi réviser la constitution est un défi qui est devenu comme un défi personnel pour lui et tient à le faire c'est pour ça d'ailleurs principalement que tout a été mis en oeuvre pour qu'on aille aux élections dans les conditions que vous connaissez qu'il ne faudrait plus perdre de temps à rappeler quand on a fait le plus difficile on ne s'arrêterait pas on ne peut plus se permettre de dire bon je renonce à renoncer à tous ces projets qui ont amené à concevoir ce qui a été exécuté c'est laisser les choses de façon inachevée et il ira jusqu'au bout oui la psychose parce que j'ai parlé de pillons posés à des endroits donnés là où les bénaux devraient avoir de l'assurance quand ils décident d'aller contre de protester c'est au niveau de la justice ils savent que si injustement on nous interpelle la justice pourrait nous laver nous relaxer et tout vous savez ce qui se passe devant cette même justice aujourd'hui il y a la coup de répression des infractions économiques et de terrorisme parce qu'il y a eu une installation à l'Assemblée nationale on n'a certainement pas vu qu'on a perdu de vue que Laurent Métogne est consorts devraient retourner pour une huitième fois devant les tribunaux pour la faire CNSS BIBE et qu'aujourd'hui on a entendu officiellement des gens dire qu'il n'y a pas de preuve il n'y a aucune preuve mais même en l'absence de preuve on a entendu dire demander au juge de condamner Laurent Métogne à 5 ans d'emprisonnement parce que M. Bocor aurait collaboré et parce qu'il aurait collaboré on demande à ce qu'on lui fisse des peines qui couvre déjà le temps qu'il a passé en prison le directeur général de la banque qu'il a collaboré et qu'il faudrait qu'on fisse une peine qui correspond déjà au temps qu'il a passé en détention que telle autre personne soit condamnée à 2 ans mais que Laurent Métogne lui prenne 5 ans alors qu'on a reconnu qu'il n'y a pas de preuve mais on dit que je crois qu'on appelle le faisceau d'intention je ne sais pas de quelque chose pour dire que on est convaincu qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mentir sur le compte d'eux donc certainement c'est parce que ça s'est passé que on demande au juge de condamner en toute absence de preuve c'est ce que la justice est devenue on l'oubliera c'est le rôle du ministère public le juge n'a pas encore dit c'est en délibéré ce n'est pas une première c'est mis dans l'affaire le dossier est mis en délibéré pour quand ? le 20 juin le 20 juin le dossier est mis en délibéré pour le 20 juin ce n'est pas une première c'est déjà arrivé en premier récent avec ce dossier où on a dit bon allez regardez dans les yeux dites que vous lui avez remis de l'argent ça a été le cas et déjà en l'absence de toute preuve on a condamné devant cette justice donc c'est l'image que la justice offre aujourd'hui pas parce que les juges vérinois ne sont pas compétents mais ne sont plus indépendants un juge peut signer un casier judiciaire à quelqu'un et l'état va l'interpeller pour lui dire tu ne devrais pas signer parce que la personne a été condamnée à alors qu'on sait pertinemment que c'est une décision qui n'est pas encore définitive une décision qui a été attaquée même au niveau international au niveau des juridictions supranationales il y a eu des ordres des sentences qui demandent au Bénin même de s'exécuter le Bénin refuse le Bénin ou le gouvernement béninois nous a engagé dans ce sens et a engagé presque toutes les institutions dans la direction qu'il veut emprunter et ça fait que le Bénin n'ose plus parce qu'ils savent que quand on va les prendre il n'y a personne pour les sauver il n'y a personne pour les tirer les griffes de ceux-là qui viendraient les chercher donc ça fait qu'on se tait aujourd'hui à Porto Novo moi je me pose une question au nom de quoi par exemple on demanderait à un commerce qui se trouve dans les environs de l'Assemblée Nationale de ne pas ouvrir au nom de quelle loi au nom de quelle loi on demanderait à un établissement qui est dans les environs de l'Assemblée Nationale de ne pas ouvrir si moi j'étais commerçant j'aime mon commerce là ce que je vais perdre je vais perdre pardon pendant cette journée qui va me rembourser ça je sais que dans la loi par exemple il a été écrit qu'un jour d'élection un marché ne s'anime pas début de basson tout ça doit rester fermé ça c'est écrit mais on a écrit où que parce qu'on veut installer une législature Vigile avancé la situation vraiment quand ça tenait parlait tout à l'heure dans un contexte particulier bon j'estime qu'on peut prendre des mesures de sécurité qui peuvent conduire n'est-ce pas à ces gens d'accès qui ne sont pas souhaitables un 1er août par exemple je ne sache pas que ceux qui sont sur l'avenir Saint-Jean je ne vous refuse pas on leur demande peut-être de ne pas ouvrir mais à un moment donné le monsieur il est dans sa boutique si Vigile est à côté Vigile a la possibilité d'accéder je peux m'asseoir sur un tabouret dans son truc là et prendre mon thé je suis d'accord dans tous les cas le décor qui a été vu à Porte-Nouveau ce dispositif qui sûrement n'est pas c'est encore levé qui ne sera pas levé de si tôt il serait même souhaitable que ça ne soit pas levé parce que ces députés n'est-ce pas ils en ont quand même pour 4 ans donc il faut leur assurer 4 ans de sécurité de ce genre là mais c'est ce dont j'étais en train de parler parce que ce n'est pas parce que en face on vous fait peur que vous devez avoir peur de mon point de vue parce que si ça fonctionnait comme ça même en 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 on ne serait pas à célébrer la démocratie aujourd'hui dans mon point de vue si les Béinois a commencé par les acteurs politiques qui ne voient pas les choses de la même manière que le régime actuel c'est ils estiment ils sont convaincus le contexte avec tout ce que vous avez vu à à l'international comme soutien inespéré de tout ça et bien vous tenez moi j'ai comme principe et je pense c'est pas parce qu'on vous fait peur que vous devez avoir peur non plus vous avez parlé de la justice regardez c'est la septième déchirée je vais vous donner un exemple un exemple qu'on nous offre encore cette journée Nouvelle Tribune quand le problème de Nouvelle Tribune s'est posé dans ce pays et bien il s'est trouvé même des responsables d'associations des professionnels des médias eux tous d'ailleurs pour la plupart ont demandé à Nouvelle Tribune d'aller négocier tout comme avant Nouvelle Tribune le comment dire Gov TV avait négocié tout comme le Matinat avait négocié était allé demander pardon on avait négocié mais Nouvelle Tribune a tenu ferme et le résultat c'est que Nouvelle Tribune devrait pouvoir ouvrir en tout cas la règle devrait pouvoir lever sa mesure là même si la procédure va continuer n'est-ce pas à la Cour suprême mais c'est cela également un pays je vous entendais dire non la Cour constitutionnelle est alignée elle ne ferait pas autrement tout le reste mais ça vous coûte quoi de la saisie ne serait-ce que pour l'histoire grand âge moi je pense que c'est de cette c'est pas c'est pas parce que vous vous couchez à dire que bon la terre est plus grande que vous il n'a pas de solution que vous la résolvez c'est ça alors on aurait Benjamin en 1 minute 30 que direz-vous pour conclure 1 minute 30 je pense même que c'est beaucoup je pense que les gouvernants de notre pays ont choisi d'implémenter un modèle mais qui n'est pas du tout un modèle béninois et donc ce qui est important c'est qu'ils doivent savoir que les revers de ces modèles-là ou bien les revers du modèle qui est en train d'être implanté que ce n'est pas durable c'est pas durable et quand ce n'est pas durable ce n'est pas bon on ne peut pas aller sur un terrain où il est obligé de rebrousser chemin et j'espère que dans les dans les jours à venir les béninois vont comprendre qu'effectivement il faut étudier cette gouvernance et donc apporter la thérapie qu'il faut parce que cette gouvernance a besoin de thérapie d'accord merci on compte sur les béninois pour apporter cette thérapie pour faire une petite sortie de ce goût alors il y a qui nous signale que le temps est passé alors merci beaucoup à vous merci également à merci à vous Saturne Jossou bonsoir chez vous à demain pour un autre numéro de votre émission intégrale Sous-titrage Sous-titrage